Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui j'ai donc vous parlé de GTA 6 Alors je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant Comme à l'époque en fait Où je faisais des vidéos informatives à propos du jeu GTA 5 Que ça allait dans la spéculation Dans des leaks, dans des choses comme ça Tout n'est pas forcément vrai On reste dans une base Où on essaye de trouver des idées De trouver des petites solutions De comprendre un peu le système en lui même Et bien en fait là je vais vous montrer Une capture d'écran d'un fameux mail Que j'ai pu recevoir, j'ai pu échanger Un petit moment avec Rockstar Directement, j'en ai souvent parlé Je vous ai jamais montré le mail Donc là aujourd'hui je vais vous le montrer juste par une capture d'écran Il n'y a pas que ces échanges là Il y a eu aussi d'autres échanges Dont je vais aussi vous lire Alors là il y a l'animal qui vient de passer En fait pour vous expliquer très brièvement je l'ai reçu il y a environ 3 ans Ça date un petit peu C'est pour aussi vous montrer que je sais très bien que Rockstar aussi regarde beaucoup aussi les vidéos Que font les youtubeurs Bah la preuve d'ailleurs j'ai reçu un petit mail et certains strikes Parce que j'avais montré quelques images et tout Sans m'en rendre compte en fait Et bien que ça appartenait vraiment au jeu Et voilà en gros Rockstar forcément ne l'a pas apprécié Et c'est parti je vais vous lire très rapidement le mail Alors je l'avais reçu auparavant par John Gordon J'espère qu'il travaille toujours chez Rockstar En tout cas sache que je vais t'envoyer un petit mail là dans pas très longtemps Pour voir en tout cas si t'es toujours vivant Malheureusement je ne montre pas son mail Ce qui est tout à fait normal Bonjour Christopher nous avons récemment remarqué Que vous aviez posté certaines informations dérobées à propos de GTA V Alors en fait bon Globalement moi j'avais juste dans mon montage vidéo En fait incrusté des images et tout Où j'avais pu croire enfin Au début que c'était vraiment des leaks Et puis finalement ouais ça appartenait vraiment Et bien au jeu GTA V C'est en tout cas ce que je vais essayer de maintenant vous faire Avec GTA VI Mon but c'est pas non plus d'avoir une chaîne qui va se clôturer Mais c'est d'essayer d'avoir vraiment un maximum de choses sur ce jeu là Sur votre chaîne Youtube Nous avons travaillé des années sur ce titre Et de voir ainsi révélé par petits bouts Gâcher l'attente des fans est une déchirure pour nous Bon là c'est vraiment la phrase Attention je suis pas là non plus pour faire une déchirure et tout Faut faire aussi attention à Bon il fait espret de la mettre sous cette forme là Pour essayer de me perturber un peu Et que je me dise dans ma tête Ah faut absolument que j'arrête Parce que Rockstar ils savent très bien aussi que les Youtubers Bah voilà c'est pas non plus Ils sont là aussi pour faire de la publicité Une énorme com en fait C'est à dire que Rockstar limite ne paye pas leur com Parce que en fait les Youtubers font la com à la place de Rockstar Sachant que Rockstar ne dépense aucune somme d'argent Pour les Youtubers Sachant que même si toi tu mets une vidéo trailer appartenant à Rockstar Et bien en gros elle est monétisée Et l'argent que toi quand tu fais ta vidéo elle va directement en Rockstar Donc ça faut le savoir aussi Nous essayons désespérément de nous assurer que le plus grand nombre puisse découvrir le jeu Comme nous le souhaitons et avons vraiment besoin de votre aide Nous vous serions reconnaissants de vous soutenir en fait de propager ces informations Et contenu sur votre chaîne Youtube Nous vous remercions de votre coopération à ces dégards Et espérons que comme vous vous êtes impatients d'être le 17 septembre Ah ce fameux 17 septembre 2013 Ça me manque Cette période où c'était une énorme frustration Où t'attendais vraiment ce jeu Alors d'ailleurs j'ai répondu à ce mail là Ne regardez pas surtout pas les fautes d'orthographe Il y a des petites choses que quand j'ai répondu J'ai répondu le jour J je crois à l'heure même sans doute Et c'est vrai bon je lui ai répondu très rapidement et tout Et à l'époque ça m'avait un peu le bouleversé sachant qu'ils m'ont pointé des strikes Plusieurs strikes c'est Take Two qui m'a pointé des strikes Et donc je leur ai demandé gentiment Donc là il y a une petite conversation qui continue Avec John Gordon de Air Rockstar International Qui continue où voilà j'ai tout simplement demandé en gros Est-ce que c'est possible que vous m'enlevez certains strikes et tout Rockstar était plutôt cool là dessus Ce qui est aussi assez normal Ils m'ont enlevé des strikes Parce qu'au bout d'un moment après ma chaîne clôture En fait je parle de ça aujourd'hui vraiment pour profiter aussi de la situation Parce qu'en ce moment il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs anglais Peu de youtubeurs français en tout cas Qui appellent le service support Rockstar Et qui leur demandent en fait des informations à propos du jeu GTA 6 Alors il n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup de raisons à faire cela Parce que tout simplement le service support ne va strictement pas te répondre Ne savent pas du tout sur ça certainement Et en plus de ça les appels sont enregistrés Donc je ne vois pas comment toi tu pourrais arriver à choper des informations En appelant le service support Rockstar Donc moi en tout cas je ne fais pas du tout ce genre de choses Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça Et c'est vrai que bon le support Rockstar râle un peu Et que voilà ça crée un peu des petites tensions Avec un youtubeur Parce que quand un youtubeur va faire ça Bah il y a des abonnés à lui qui vont suivre ce mouvement là Et vont appeler le support Rockstar Et qui vont embêter le support Rockstar C'est relativement dommage en fait C'est aussi un petit message que je voulais vous passer à propos de ça Sachant aussi que Leslie Benzies L'ancien directeur de Rockstar North Il y a eu beaucoup de nouvelles à propos de lui Parce qu'en fait Alors apparemment il a fait une sorte de petite pause De petite break là dedans Il a ouvertement dit comme quoi Le jeu GTA 6 est bien sûr en cours de développement Et qu'ils avaient une avancée de plusieurs grandes verres photos aussi Qui sont en développement avec des idées bien sûr Là GTA 6 il est bien sûr en développement Mais le futur GTA il a aussi une petite partie de développement Et avec des idées aussi pour les futurs GTA Ce qui est tout à fait normal On prévoit un scénario pour le prochain opus C'est quelque chose qui fait beaucoup beaucoup d'argent en tout cas Et forcément on commence à élaborer des plans Et bien pour des futurs GTA Voilà donc juste pour vous préciser aussi Ne vous inquiétez pas Faites moi confiance Bien sûr bien évidemment le jeu GTA 6 il est en cours de développement Et encore heureux bien sûr Après c'est des petites questions qu'on se pose Qui sont vraiment basiques Mais qu'on commence maintenant à avoir un peu plus de visu là dessus Parce que forcément on a Red Dead Redemption 2 Qui va sortir l'année pro Et que normalement d'ici deux ans après Et bien la sortie de ce jeu là Red Dead Redemption 2 On devrait logiquement avoir la sortie Et bien de GTA 6 Voilà en tout cas d'ici très peu de temps Je risque de vous faire vraiment un maximum de choses Sur ce jeu là et sur Red Dead Redemption 2 Et bien restez au courant sur ma chaîne YouTube Christo Lunay Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out les gens Alors petite parenthèse juste avant de terminer la vidéo Un petit PS Je voulais juste signaler déjà premièrement Merci à la PlayVeftoto aussi de m'avoir upload sur leur chaîne communautaire Ça me fait extrêmement plaisir Donc ça c'est super cool Et deuxième petite chose aussi C'est que dans une description d'une de mes vidéos J'ai demandé tout simplement de m'envoyer un petit message Privé sur Facebook Avec et bien un petit code Enfin voilà de toute façon je l'ai marqué dans la description Et il n'y a eu qu'une personne qui m'a envoyé Il n'y avait qu'une personne qui a lu la description Et bah sachez que je lui ai donné 10€ Alors c'est pas forcément beaucoup Mais il a juste lu la description Je sais pas comme ça Peut-être si vous voulez regarder un peu ma description Il m'a envoyé le message sur Facebook en privé Et puis en fait il a reçu 10€ Donc il est assez content Donc je vous conseille tout simplement De regarder un peu plus ma description de temps en temps Je sais pas si vous voulez